bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui on va parler du canyon du crépuscule qui a été mis en ligne aujourd'hui sur mon nouveau serveur le 1164 donc on va pouvoir le tester enfin il était déjà disponible sur les premiers serveurs comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos chez d'autres youtube heures était déjà dispo sur les tous premiers serveurs et maintenant il arrive sur nos serveurs donc on va pouvoir tester ça alors je n'ai pas encore testé ni déployer des équipes en défense ou en attaque je ne sais pas trop comment ça fonctionne donc on va découvrir ça ensemble pour ceux qui ne l'ont jamais fait donc on va alors ça se passe bien évidemment dans campagne vous l'avez tous vu un c'était grisé aujourd'hui c'est apparu je sais pas c'est disponible sur tous les serveurs ou sous ici ça se met disponible petit à petit chez tout le monde donc on va bien le voir tout de suite comme on marche lequel du crepuscule donc on arrive on voit que j'ai pas de classement j'ai tout de suite 1500 points en étoile on voit que certains du serveur alors est ce que oui c'est bien un classement que par serveur on voit que certains du serveur sont déjà classés ont déjà des points donc ça doit marcher comme ça en combat nous rapporte des points le premier napoléon ok 6 jours 14 heures on voit une fin de saison en haut à droite à 6 jours 14 heures donc toutes les semaines une nouvelle saison je présume et il ya des récompenses quotidiennes pour le premier jour et pour le premier tous les jours et pour les autres ça va jusqu'au 50 il ya des récompenses quotidiennes super et des récompenses de saison à la fin de la semaine ok plutôt bien fait plutôt sympa c'est cool au niveau des infos on se défie dans le canyon on a 7 défis gratuits par jour à ce qui est intéressant de voir c'est si je vais dans des filles ouais dans des filles vous voyez j'ai cette tentative gratuite par jour et il ya des tickets qu'on obtient en atteignant les objectifs journalier si vous avez atteint les objectifs journalier ces derniers jours depuis une dizaine de jours à chaque fois on obtenait des tickets et on voit qu'ils n'ont pas été conservés tant que le cas n'était pas ou était pas ouvert ce qui est dommage parce qu'on aurait déjà une petite base pour pour se battre donc on obtient en plus des objectifs grâce aux objectifs journalier des tickets qui nous permettent d'avoir des essais en plus des tentatives gratuits à mon avis ça va être aussi dans le shop et on va pouvoir en acheter mais je n'ai pas encore vu ok quand on actualise ça met trois secondes allez on repart sur les règles alors chaque gouverneur a droit 7 défis gratuits un ticket de défis ticket des filles peuvent s'accumuler en plus en plus de 8000 années mais ne seront pas récupérés mais ne seront récupérés qu'à la fin de chaque saison d'accord à la suite de chaque défi par jour ok à la suite de chaque défi de gouverneur victoire gagne des points de classement le vaincu il en perd mon classique gouverneur peut récupérer des récompenses quotidiennes chaque saison ça dure 7 jours ok on l'a dit à 10 une fois une nouvelle saison commence le gouverneur doit effectuer un défi de canyon du crépuscule pour obtenir le classement initial et participer au classement de la saison super avec des défis on peut déployer cinq armées les gouverneurs doivent placer leurs armées dans un des huit carrés chaque armée attaquera d'abord les cibles en première ligne située devant elle puis les cibles en arrière ligne directement devant elle si aucune cible ne se trouve directement devant elle l'armée attaque c'est ok battait tout est trop tôt à la salle dont on est parti pour remonter c'est ok ok bon du classique en combat on va donc définir la défense il y a une histoire bon pas l'histoire c'est l'historique l'historique des saisons très probablement la défense donc la composition on va y aller alors devant on va mettre martel et alexandre et on va le mettre en full lancier on voit on n'est que sur du t3 1 et t3 est limité à 100 000 troupes donc c'est fort dommage j'aurais bien aimé pouvoir poser les t5 mais mais ils ont fait un système qui permet d'avoir une certaine constance et surtout une équité pour tout le monde donc à mon avis tout le monde est en t3 comme ça au moins c'est des combats équitables et on voit celui qui stratégiquement joue le mieux ce qui lui permet d'être efficace ok donc ensuite non je vais le placer derrière en puissance on va mettre mina on va le mettre en binôme avec belisère en cavalerie à côté on va mettre KO on va le mettre avec bébar en cavalerie devant on va mettre martel en binôme avec qui on va placer martel puisqu'on a déjà claqué alexandre on va mettre martel allez martel avec belisère non pas martel avec belisère ce serait une erreur martel même s'il est qu'à 40 on va le mettre avec sun zi en lancier et la dernière troupe on va mettre césar et sipion un petit binôme sympa et on va les équilibrer sur les trois troupes tac 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 avec une majorité de lancier tac voilà ok bon on est bien on confirme et c'est super au niveau des défis maintenant on peut attaquer on peut essayer d'attaquer on va voir comment ça se passe allez on va commencer par le taille il est non j'ai pas demandé il est de ma famille allez on va voir alors ils avaient parlé d'un d'un pari mais qu'on puisse parier mais je les vois pas là donc là on peut pas parier alors je dois créer des troupes d'attaque ok on va créer ça tout de suite je peux créer jusqu'à cinq troupes et je suis limité en t3 ok donc on va faire pour mettre des troupes on va garder est-ce qu'on garde le même binôme ouais on garde le même binôme mais pas dans le même ordre donc on va faire kao kao non oh kao kao bélissère tout 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 non bébar pardon cavalerie 100000 à côté on va mettre on va tenir je mettrais bien on va pas ouais mais il n'y a que 100000 quand même donc non on va partir sur richard alexandre on lancier on est bon à côté de ça on va partir comme ça voilà à côté de ça on va mettre en il est en haut est-ce que je le mettrais pas plutôt là ce que c'est lui qui a le plus non on va le mettre là aller à côté de ça derrière on va mettre k o kao je me demande comment ça va se passer un jeu je suis curieux de voir quand ça se lance etc évidemment je m'améliorerai avec le temps là dessus k o kao et où est mon ami mon ami bah je le trouve pas parce que j'ai fait une erreur quelque part avec qui je ne peux pas ah d'accord j'ai pas le droit ah si là je dis n'importe quoi en plus k o kao et notre ami bébar en cavalerie également et est-ce qu'on va dans le dur en étant une dernière troupe devant allez on va aller comme ça on va faire ça je vais mettre césar on garde les mêmes les mêmes compos en fait césar six pions en panachant tac 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 comme ça et en dernière troupe derrière on va mettre martel on va faire plutôt hop on va retirer césar est-ce que je peux le déplacer là ouais ça marche super et en dernière troupe on va mettre comme tout à l'heure martel qu'on va mettre avec zunzi et en lancier ok là on est plutôt bien je pense est-ce qu'on ferait pas ça si on va faire ça comme ça allez bon bah on va partir on va voir ce que ça donne là j'ai un plus de puissance que lui on voit 2 millions 197 contre 1 millions 824 mais je suis curieux de voir ce que ça donne ok bah c'est parti est-ce que je dirige des troupes non ça avance tout seul ok donc c'est bien c'est bien du combat direct ah et en bas autant en haut ça va être facile autant en bas c'est plus difficile puisqu'il prend 3 troupes de sur lui notre ami notre ami martel ok ah c'est intéressant donc ça avance tout droit et ça se bat c'est bien comme c'était décrit en haut ça se passe très bien en bas ça se passe très mal on va bien voir j'ai perdu martel c'est intéressant quand même comme mode ça va tout droit et c'est vraiment c'est vraiment bien géré Richard prend bien cher ouais donc c'est vraiment lié à la puissance des commandants plus vos commandants sont puissants plus vous aurez de facilité bien évidemment bon là je vais gagner il n'y a pas de doute puisqu'on est à 4 contre 1 à présent et même si je perds Richard on est bien est-ce qu'on a un nombre de points en fonction du temps ou quelque chose on va voir ça à la fin voilà 3 contre 1 là il n'y a malheureusement aucune chance pour lui ok plus 17 moins 8 bon intéressant il y a des petites récompenses des tomes du Savard et des speeds ok bon ben voilà comment on se passe c'est dans l'histoire ah non donc dans l'histoire c'est l'histoire de l'histoire de pas des saisons mais juste l'histoire de mes combats ok intéressant à voir on a l'historique on a tout ok bon ben écoutez il va falloir expérimenter ça davantage voir si on peut essayer de bien se classer et puis il va falloir monter on peut voir les compos des autres c'est intéressant ça il va falloir essayer de monter et se classer le plus haut possible sur le score et comme vous le voyez vous voyez par exemple Alex Maroufleur autant le premier il est qu'avec des commandants légendaires Napoléon mais Alex Maroufleur il n'a qu'un seul commandant légendaire affiché en premier les autres sont en second donc ça reste quand même accessible il est très bien classé au regard de son roadster donc pas mal il va falloir étudier ça et voir comment bien se classer voilà bah écoutez si vous avez des astuces concernant le canyon du crépuscule n'hésitez pas à m'en faire part je suis preneur ça m'aidera à avoir un meilleur classement ou ça aidera tous les autres qui suivent ma chaîne je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent canyon du crépuscule je vous souhaite de vous classer le mieux possible et je vous dis à plus sur Rock et je vous laissez